Salut à toi, très chers amis Verseaux, et bienvenue dans ce tirage qui va concerner ton mois de février 2024. Alors, n'oublie pas qu'à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir mettre sur pause et poser une question à tes guides, à l'univers, pour avoir une réponse. Et tu pourras choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici, ou la carte numéro 2 qui se trouve ici, je te le redirai, ne t'inquiète pas. Alors, on enchaîne tout de suite sur ce tirage invraisemblable qui va te parler de ce qui va se passer. Alors déjà, ici, nous avons la carte d'un lever du blocage. Donc, c'est une carte très positive, c'est en général, d'ailleurs, je ne sais pas, c'est cette sensation que tu as. Tu sais, quand tu arrives en fin à résoudre un problème, et d'un coup, tu te dis, ah, qu'est-ce que je suis fière, fière de moi. C'est fini, une bonne chose de faite, tu peux cocher les petits trucs sur ta liste, et c'est fini. Donc vraiment, ça peut être aussi, pour moi, un poids sur le cœur que tu traînais peut-être depuis quelques mois. Et à force de le ressentir, ben, en fait, l'énergie qui était en dessous de tout ça, c'est barré, voilà, c'est monté. Tu as fait ton expérience, tu as ressenti tout ça. Donc, c'est bon, ça, les choses repartent de plus belle. Peut-être, je ne sais pas, qu'au mois de janvier, tu as eu l'impression que ton année ne démarrait pas. Et ben, au mois de février, ben, d'un coup, c'est comme si l'univers avait mis le pied sur la pédale d'accélérateur. Et d'un coup, tes projets peuvent enfin se mettre en place. Il y a un secours d'argent qui arrive, les bons collaborateurs sont au bon endroit, voilà, tu as tout ce qu'il te faut. Et d'un coup, tu as l'impression que, ben, en fait, voilà, la route tourne, les choses se mettent en place. Et c'est très positif pour toi. Bon, ici, nous avons une des cartes des ponts de la série Les Ponts. Et ça, c'est une des cartes les plus positives, parce que je ne sais pas si tu vois bien. Mais nous avons vraiment un joli pont bleu qui mène à une espèce de vallée avec des fruits géants. Et au loin, on voit un soleil. Donc, ça peut faire penser à une aube, c'est-à-dire que tu es à l'aube, comment dire, d'un nouveau cycle. C'est très prometteur, vu que, bon, je ne sais pas si tu vois bien dans la carte, mais au fond, nous avons des fruits qui sont géants. Donc, c'est le fait de fructifier tes efforts, ont porté leurs fruits. Et en général, un fruit, c'est doux, c'est sucré, voilà, c'est bon pour la santé. Donc, effectivement, il n'y a que des bonnes choses qui vont arriver à ce moment-là, au mois de février. Et aussi, le pont, ça peut être le passage d'une étape de vie à une autre, d'un monde à un autre. Des problèmes d'argent à la prospérité. Ça amène tout simplement, toi, en tant que personne, à vivre une nouvelle vie, quelque chose que tu as eu le temps de bâtir parce que le pont ne s'est pas fait en un jour. Tu l'as créé toi-même. Et là, vraiment, j'ai aussi cette notion pour toi d'un coup qui m'est venue, que tu es une personne qui a l'habitude de, comment dire, t'as rien sans rien. C'est-à-dire que tu sais retrousser tes manches, travailler pour obtenir ce que tu veux, voilà, que dans la vie, les choses que tu as eues, tu peux en être fier parce que tu es allé les chercher, d'accord ? Tu as fait les efforts pour. Ici, nous avons une carte, bon, qui peut faire peur, a priori, mais c'est parce que c'est la carte de la peur. Donc, effectivement, voilà, peut-être tout simplement que tu arrives à passer de l'autre côté parce que tu as pu faire cette introspection. Tu as réussi à dépasser tes peurs, tout simplement, et comme je te l'ai dit une fois, il n'y a pas de séparation entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. C'est-à-dire que tes peurs peuvent se projeter à l'extérieur et le fait aussi de ressentir, de te rendre compte que tes peurs ne sont pas rationnelles ou improbables, tout simplement de ressentir et de poser ta conscience dessus a fait que, tout simplement, l'énergie n'est plus là, donc elle ne peut plus se projeter à l'extérieur. Donc, tout simplement, que ta réalité va être tout simplement beaucoup plus agréable et ne comportera plus de peur pendant un sacré moment. Donc, peut-être tout simplement que tu es soulagé parce qu'auparavant, tu avais peur de ne pas pouvoir accéder à cette situation ou que ça ne venait pas, ou tu avais peur que tes projets soient stériles. Ben non, en fin de compte, c'est un happy end pour toi. Les choses se passent très très bien, donc rassure-toi, d'accord ? Alors, ici, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte du mythomane. Alors, vu que la carte juste avant lui, c'était la peur, ça peut être aussi, tout simplement, que tu fais peur en ce moment à mytho. Parce que tu as très bien vu Claire dans son jeu, et croyez-moi, les mythos détestent ça. Parce qu'ils adorent pouvoir essayer de manipuler les gens, de distordre la réalité, voilà, de paraître plus intéressant qu'ils ne sont. Enfin, c'est ridicule, en général, ce sont des gens qui manquent cruellement de confiance en eux. Mais bon, voilà, c'est pathologique, clairement, mais voilà, il y en a, voilà, ça existe dans la société. Je suis sûre que tu en as déjà rencontré un, d'accord ? Ou une, parce qu'il y en a aussi des mythomanes femmes, bien entendu. Donc, cette personne-là, tu vas clairement la voir au mois de février, et tu vas clairement voir dans son jeu. Donc, voilà, tu vas tout simplement peut-être t'en délester. Il est possible, regardez, avec la carte juste au-dessus de la levée de blocage, cette personne peut-être a, pendant un temps, t'as raconté des conneries par rapport à tes projets, en disant, ouais, mais ça n'a pas fonctionné, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors que cette personne-là n'a rien essayé du tout, elle est restée dans son canapé à pleurnicher. Voilà, donc, ce qui est bien, c'est que tu vas plus du tout écouter cette personne, voilà, et voilà, tu vas pouvoir t'en délester. Il est possible que cette personne faisait partie de ton entourage familial, vu que la carte de la famille est juste à côté, d'accord ? Donc, et cette personne-là n'aurait pas du tout envie qu'elle ne va pas du tout être contente. D'ailleurs, qu'elle soit un homme ou une femme, il ou elle va ressentir de la peur, parce qu'elle va voir que tu arrives à faire fructifier tes efforts, porte à une réalisation majestueuse, brillante, et cette personne-là n'apprécie pas du tout, parce qu'elle vit dans un monde imaginaire et dans sa réalité à elle. Bah, cette personne ne réussit rien, bah oui, parce que tout simplement, elle reste assise sur son canapé, et qu'elle aussi, elle n'a pas le courage de regarder ses peurs en face comme toi, alors que toi, tu les as regardées en face et tu as continué à avancer, d'accord ? Donc, effectivement, ici, nous avons une carte assez intéressante aussi, nous avons la carte de Gaïa, mais ça peut être aussi une carte qui parle de maison, donc d'un logement. Alors là, on a le logement, la famille Amito. Donc, il peut y avoir effectivement dans ton entourage, quelqu'un qui pendant un moment avait une sorte d'ascendant sur toi via des mensonges, mais là, c'est fini au mois de février, vraiment, peut-être même tu vas déménager loin de cette personne, c'est tout à fait possible, et trouver un autre cocon, un autre chez toi, où tu te sentiras mille fois mieux, c'est tout à fait possible, ça peut être aussi le fait que le mythomane ou la mythomane a tellement honte, qu'ils décident de déménager, et peut-être de partir sur une île déserte, où toi et ta famille, vous ne le reverrez plus, d'accord ? Ou vous ne la reverrez plus, hein ? Parce que bon... Ici, juste à côté, en dessous, nous avons la carte de l'indice, donc effectivement, ça fait un moment que tu étais au courant que tu avais quand même senti qu'il y avait Anguissouroche, et qu'il y avait quelqu'un qui essayait de t'embominer avec des mensonges, sauf que le mythomane, en général, il y a toujours un moment où il s'empêtre dans ses propres mensonges, et il n'arrive plus à distinguer le vrai du faux, et surtout, il se contrédit à un moment, et c'est là où il est dans la panade, parce qu'effectivement, là, plus personne ne le croit tout simplement. Ici, nous avons la carte de la vérité, donc, comme tu l'as compris, nous avons deux opposés, la vérité et le mensonge. Donc, cette personne-là va être... va avoir un... Comme on le dit en anglais, elle va avoir un reality check, c'est-à-dire, effectivement, que la réalité va venir l'assommer d'un coup. Par exemple, je ne sais pas si cette personne va dire « Ouais, mais toi, t'es pas du genre à réussir dans la vie ! » et d'un coup, tu vas lui dire « Ah ouais, mais pourtant, moi, je viens de mettre en place mon entreprise, et ça marche bien ! » Et la personne va être estomaquée « Oh ! Oh, mince, alors ! » Ou « Ouais, non, tu vas jamais arriver ! Ce job, il est pas fait pour toi ! » « Oui, mais ça fait deux mois que je travaille dans cette entreprise, tout va bien ! » Alors que la personne n'était pas au courant, tu travaillais là-bas. La personne... Tu vas juste lui couper l'herbe sous les pieds d'une façon assez magistrale. « Ouais, non, mais toi, t'es timide ! » « De quoi tu parles ? » J'ai fait une conférence il y a deux jours. C'était moi qui étais sur scène, c'était moi qui parlais. Alors là, la personne, elle va être scotchée, elle va avoir la langue qui pend comme ça, comme si elle serait passée chez le dentiste. Vous savez, comme on se fait des fois endormir pour, par exemple, se faire arracher une dent. La personne va dire « Non, mais j'ai quelque chose à faire ! » Et il ou elle va d'un coup d'étaler un peu plus loin dans le magasin pour ne plus te rencontrer. Voilà, tout simplement. Alors ici, nous avons une carte très intéressante, c'est la carte du message. Donc effectivement, tu vas avoir pas mal de courriers au mois de février. Ça peut être aussi une invitation à dîner, parce que n'oublie pas qu'au mois de février, nous avons la Saint-Valentin. Donc tu pourrais être invité alors que tu t'y attends pas. Ou tout simplement, il y a beaucoup de gens qui vont penser à toi. Peut-être tout simplement que ça faisait un moment qu'il y avait un mensonge qui traînait au-dessus de toi dans le cadre du travail ou de la famille. Et qu'en fin de compte, quand ça va être dévoilé que la personne, c'est un mytho, eh bien les gens vont venir s'excuser auprès de toi. Ou tout simplement, pas forcément s'excuser, mais essayer de te caresser dans le sens du poil. « Hein, comment tu vas ? » « Voilà, tu veux venir manger chez moi ? » Bon, voilà. Après, c'est à toi de voir ce que tu veux en faire. Bon, il y a souvent des gens qui sont plus faibles que toi. « Ben oui, voilà, t'as un fort caractère. » Mais les autres, peut-être des fois, ils en ont pas. Voilà, ou ils ont pas d'intuition. Tout simplement, ils ont d'intuition, mais ils l'écoutent pas. Alors que toi, voilà, bon, t'avais déjà vu tout le cirque depuis longtemps. Bon, est-ce que tu vas pardonner à ces gens ou pas ? Je ne sais pas. C'est à toi de voir si tu es un bon samaritain ou pas. Hein, je ne sais pas. Donc, maintenant, si tu veux bien, tu vas pouvoir poser ta question. « Ah, va où ? » « Tout l'écrire ? » Je ne sais pas. Et mettre « pause » sur « pause » cette vidéo et choisir, bien entendu, la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Donc, maintenant, tu peux mettre sur « pause ». Et réfléchir à, bon, voilà, qu'est-ce qui te tente le plus, le 1 ou le 2. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1 qui se trouve ici, nous allons regarder ensemble de quoi ils l'ont tourne. Ouh, c'est la carte du cœur brisé. Mais ça peut être aussi une carte 2 qui veut dire « Ne place pas cette confiance en ces personnes-là ». Ça peut même ne pas concerner le domaine de l'amour. Ou ça veut dire que, oui, il est mignon, elle est mignonne, mais la personne va te briser le cœur. Ça va peut-être dire quelque chose de stupide. Donc, attention, protège bien tes arrières. Soit, là, vraiment, avec une carte comme ça, ça peut être même une désunion dans le cadre des affaires. Enfin, voilà. Peut-être que tu as eu le coup de cœur sur une maison, mais en fait, il y a un glissou rouge. Il y a peut-être des problèmes dans les canalisations, je ne sais pas trop. Il y a un vice de forne. Il y a quelque chose qui ne se sent pas bon, quoi. Donc, c'est vraiment une carte pour moi de méfiance. Et fais attention surtout que la situation ne te fasse pas du mal. Donc, vraiment, voilà, par rapport à ta question, si, je ne sais pas, il y a d'autres indices dans ta vie qui viennent corroborer ça, par exemple d'autres synchronicités, eh bien, fais confiance à ça. Fais confiance à ton intuition parce que là, comme je l'ai dit, il faut se méfier pour moi. Alors, si tu as choisi la carte numéro 2, nous allons regarder ensemble de quoi il en retourne. La carte numéro 2. Oh ! Ah ! Nous avons la carte du voleur. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie. Donc, effectivement, fais attention, je ne sais pas, dans le cadre du travail ou je ne sais pas si tu veux créer ton entreprise ou je ne sais quoi, qu'il y a quelqu'un, de ne pas trop parler de ce que tu vas faire parce qu'il y a quelqu'un qui serait en joie de prendre en fait ton projet et de mettre son prénom dessus. Clairement. Ou quelqu'un qui aimerait bien mettre la main sur tes économies. Ou d'accord. Donc, si dans les jours qui viennent, il y a quelqu'un qui vient te dire Oh ! Il y a un super bon investissement à faire. Crois-moi. Vraiment, ça a bien marché pour moi. Méfie-toi de cette personne comme de la peste. Donc, cette personne-là va juste te voler et jamais te rembourser. Ou si quelqu'un vient te voir en disant Oh ! Est-ce que tu pourrais me prêter 1500 euros ? S'il te plaît, t'inquiète pas. Je vais te les rembourser avec intérêt. Eh bien, non. C'est que la personne ne va jamais. D'un coup, elle va changer de pays. Elle ne te remboursera jamais rien. Donc, méfie-toi. Même si, je ne sais pas, tu connais cette personne depuis longtemps. Je suis désolée. Méfie-toi. Voilà. Donc, vraiment avec la carte du voleur. Bon, voilà. Après, ça peut être, si c'est dans le cadre sentimental, tu peux avoir affaire à un don juan, une don juante. Je ne sais pas si ça se dit. Quelqu'un qui a tendance à collectionner les cœurs des autres. parce que, bon, voilà, c'est son loisir. Je suis vraiment désolée. Voilà. Et que cette personne va juste voler ton cœur et t'empêcher de faire d'autres rencontres tout en t'occupant. Mais cette personne n'a aucune intention solide vis-à-vis de toi. Donc, tu risques d'en souffrir. Et donne plutôt ton cœur à quelqu'un d'autre. Laisse passer ce personnage un petit peu fou et inconséquent. Ça peut être aussi, ça peut être aussi, pas forcément que tu as, tu vas avoir un voleur. Ça peut être aussi à quelqu'un qui a tendance un petit peu à être puréril, à jouer avec toi, à croire qu'un projet, c'est un jeu alors que toi, c'est ton gagne-pain. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, vraiment, tu as vraiment quelqu'un, tu vas avoir affaire à quelqu'un de soit de fourbe, soit de léger, d'inconséquent. Donc, il faut se méfier. Là, vraiment, je suis vraiment désolée. Mais là, voilà, il y a peut-être une autre opportunité après, beaucoup bien mieux, qui arrive. Mais en premier temps, il va falloir que tu dises non. Voilà. Après, bien sûr, tu as ton libre-abri. Tu choisis ce que tu veux, ami Verseau. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te embrasse très, très fort. Prends soin de toi. Toujours écoute ton intuition parce que, crois-moi, elle ne te trahira jamais. Voilà. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton ami de 2024. Et voilà, voilà. Je t'embrasse très, très fort. Je t'adore. Et à bientôt.